Il va falloir qu'on se procure la délibération prise par le conseil municipal de Paris. On ne les verra pas pour cause de dématérialisation, mais les dossiers à instruire sont de plus en plus nombreux à arriver dans les ordinateurs des agents, une cinquantaine par jour, et ça va encore augmenter. Preuve à l'appui, certains automobilistes expliquent avoir payé leur stationnement. Les motifs de contestation sont variés. Ce que l'on trouve également en nombre assez important, ce sont des personnes qui viennent devant nous dire qu'elles justifiaient une possibilité de stationnement gratuit. C'est essentiellement aussi des personnes qui revendiquent avoir payé un stationnement résidentiel et qui se voient néanmoins facturés au tarif normal. Pour contester leur redevance, les automobilistes mécontents ont un premier recours, obligatoire. En cas de rejet, ils ont alors un mois pour saisir la commission de Limoges, ou plus s'ils ont été mal informés. Nous leur laisserons un délai raisonnable pour présenter leur recours, et ce délai peut atteindre un an. Donc chacun a la possibilité dans ce délai-là, à supposer qu'il n'ait pas été parfaitement informé de la possibilité de faire un recours devant la commission, d'y accéder. Avec 49 agents en plus dans les bureaux à la fin du mois, la toute nouvelle juridiction sera complètement opérationnelle. Le traitement d'un dossier ne devrait pas dépasser les 6 mois. Alors, t'es le numéro 315, j'en suis là. Non, vas-y. J'en suis là. – Sous-titrage FR 2021